Bonjour, je vous présente mon canon magnétique. Alors tout d'abord dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de son fonctionnement, puis je vais suivre quelques démonstrations de sa puissance, et finalement on va faire quelques calculs pour s'amuser avec la physique. Commençons par le fonctionnement. J'ai un timer qui contrôle un oscillateur. Ce oscillateur-là alimente le transformateur avec du courant alternatif d'environ 500 Hz. A la sortie, j'ai un haut voltage qui va être redressé par une diode. Donc ça va donner du courant en continu pour recharger mes condensateurs. Ça prend environ une trentaine de secondes à recharger. Une fois ce délai-là écoulé, le timer va automatiquement arrêter la charge. Une fois mes condensateurs bien rechargés, j'utilise ce petit bouton ici, qui va contrôler un tristore, aussi appelé SCR. Une fois que j'appuie sur le bouton, toute l'énergie contenue dans les condensateurs va se décharger dans la bobine. Et la bobine va faire un champ magnétique vraiment intense, qui va servir à aimanter une petite bille ferro-magnétique. Soumise au champ magnétique, la bille va être accélérée vers le centre de la bobine. Et une fois rendu là, le champ magnétique va être presque inexistant. Donc la bille va continuer sur sa lancée avec une vitesse importante. Je vais vous le montrer en action. Ici j'ai mon multimètre qui me donne le voltage au bord de mes condensateurs. J'appuie sur le bouton pour commencer le chargement. Donc la DEL s'éteint, elle va se rallumer quand le chargement va être terminé. Aux environs de 200 volts, le chargement s'arrête. Et je prends le bouton ici. On va viser cet assiette d'aluminium. J'ai aussi rajouté une photorésistance sur mon canon. Donc on peut le déclencher à distance seulement avec un pointeur laser. On va faire un test maintenant sur une feuille de papier essuie-tout bien tendue. Sur une feuille de papier ordinaire à présent. Sur du carton. Sur une ampoule. Sur une ampoule mieux fixée. Sur une banane, pourquoi pas? Simplement avec la différence de hauteur et la distance parcourue, on va être capable de calculer la vitesse de la bille. Alors, ici j'ai environ 48 cm de hauteur. Puis pour la longueur, on va mesurer ça. 1, 2, 3,40 à peu près. Donc 3,40 mètres de vitesse. Si je remplace ces valeurs-là dans la formule suivante, j'obtiens que la vitesse initiale de la bille est d'environ 11 mètres par seconde. Sachant que la bille a une masse d'environ 10 grammes, on peut trouver facilement son énergie cinétique, qui est d'environ 0,6 joule. Trouvons maintenant l'énergie contenue dans les condensateurs au départ. On sait que la capacité est de 5 mF. Et bien sûr, on a une différence de potentiel de 200 volts. Ce qui va nous faire une énergie de 100 joules. Finalement, on peut trouver le rendement du canon, qui est tout simplement de 0,6%. À présent, modélisons notre canon. Avec beaucoup d'approximations, on peut supposer qu'il se comporte comme un circuit RLC. Autrement dit, c'est un condensateur qui se décharge dans une bobine. La bobine, c'est un fil, donc elle a une résistance. Et par sa forme particulière, elle a aussi une inductance. En utilisant la loi des Mailles, on trouve facilement l'équation différentielle suivante. Sur le petit problème, il me manque l'inductance de la bobine, représentée par la lettre L ici. Alors, pour mesurer l'inductance de la bobine, je me suis construit ici un petit circuit qui, dans le fond, va envoyer des ondes carrées dans la bobine. Puis, on va mesurer avec l'oscilloscope les endroits où les fréquences de résonance de la bobine. Donc, je l'ai branché en série avec un petit condensateur ici. Donc, en variant le potentiomètre ici, je vais varier la fréquence. Puis, on va observer des motifs sur l'oscilloscope. Bon, voilà, je l'ai eu. Donc, ici, c'est la fréquence de résonance. C'est à peu près 27.9 kHz. C'est assez approximatif comme mesure. Revenons à notre équation de départ. En faisant l'analyse dimensionnelle, on trouve l'équation suivante qui relie l'inductance, la capacité à la fréquence de résonance trouvée précédemment. On isole L et ça nous donne une formule où on connaît toutes les valeurs. Donc, la capacité est de 0,1 microfarade. La fréquence de résonance est de 27.9 kHz. Et ça nous donne une inductance d'environ 325 microhanries. Maintenant qu'on connaît toutes les valeurs des variables de notre équation différentielle de départ, on peut trouver la solution qui correspond à notre modèle physique. Donc, c'est l'équation que vous voyez là. Ça donne la charge dans les condensateurs en fonction du temps. Je vous ai fait un graphique pour vous aider à le visualiser. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'intensité du courant dans le circuit en fonction du temps. Donc, pour le trouver, on fait à moins la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, la formule de la charge, on l'a trouvée précédemment. On la dérive. Ça nous donne l'expression suivante. Et il faut introduire aussi un facteur de déphasage delta pour que la courbe passe par l'origine. Encore une fois, je vous ai fait le graphique. Maintenant, on peut chercher à trouver les points caractéristiques de la courbe. Par exemple, le pic maximal d'intensité. Alors, pour le trouver, on pose que la dérivée de l'intensité est nulle. On obtient une formule qui permet de calculer les coordonnées en temps des maximums et des minimums. La première valeur que l'on obtient est d'environ 1,5 millisecondes, ce qui correspond bien graphiquement au pic. En remplaçant cette valeur-là dans la formule de l'intensité, on trouve l'intensité maximale qui est de 320 ampères, ce qui correspond encore une fois très bien au graphique. L'intérêt de faire tous ces calculs, c'est de comparer le modèle expérimental au modèle théorique. Alors, si on commence avec le modèle expérimental, on peut trouver facilement l'accélération, puisqu'on sait que la bille passe de 0 à 11 mètres par seconde sur une distance de 2 cm. Donc, ça va nous faire une accélération assez phénoménale de 3025 mètres par seconde carré. On trouve tout aussi aisément la durée de cette accélération, qui est de 3,64 millisecondes. Pour ce qui est du modèle théorique, on va poser que la durée d'accélération correspond au premier zéro de la fonction d'intensité. Alors, on obtient cette formule-là, qui nous donne un temps de 4,95 millisecondes. Avec ce temps-là, on trouve l'accélération, toujours sur une distance de 2 cm, alors ça nous fait une accélération de 1632 mètres par seconde carré. Finalement, on trouve la vitesse théorique, qui serait de 8,08 mètres par seconde. Puisque ma vitesse réelle est plus élevée que ma vitesse théorique, on pourrait supposer que la courbe est plus aplatie, avec le pic plus élevé. Mais, ça reste encore une supposition, quand même, les valeurs qu'on a obtenues sont plutôt proches, c'est relativement satisfaisant. Par contre, c'est sûr que les mesures que j'ai prises sont extrêmement imprécises. Il y a une grosse incertitude sur toutes les valeurs. Imaginez si j'avais fait le calcul d'incertitude avec toutes les fonctions que j'avais. Ça aurait été l'enfer. Et finalement, aussi, l'équation de différentiel de départ, c'est une approximation. Parce que, lorsque la bille traverse la bobine, l'inductance va être modifiée en fonction du temps. 99 joules d'énergie qui se perd en chaleur dans la bobine, c'est sûr que ça fait augmenter la résistance. Et finalement, il n'y a rien qui me dit que la capacité des condensateurs reste constante. Alors, l'équation de différentiel que j'ai au début, c'est une approximation. Ça décrit, en bonne partie, la physique de mon canon. Mais la réalité, bien sûr, est extrêmement plus complexe. Merci. Merci.